Sur le FestiFoot Régional, on accueille cette année sur l'ensemble des deux joueurs 28 équipes, 28 équipes qui sont réparties de la façon suivante, on a accueilli hier les U13 féminines et garçons sur le site et puis on accueille aujourd'hui les U15 féminines et U15 garçons. Il n'y a pas de finalité compétitive, contrairement à d'autres rassemblements qu'on organise à l'Institut du Football Régional. L'objectif cette année est de passer un moment festif avec les différentes personnes que l'on retrouve sur les terrains après le week-end, donc les parents qui accompagnent régulièrement leurs enfants, leurs éducateurs et puis bien sûr les enfants pour qui c'est un de leurs premiers temps d'activité de la saison sportive. Cette année, le FestiFoot a aussi la particularité d'avoir mis l'accent sur les nouvelles pratiques. Les enfants ont l'occasion sur la journée de faire du foot à 3, du foot à 5 via le foot sale, du foot à 8 et puis aussi d'autres initiations à l'arbitrage avec notre collègue CTRA en charge de l'arbitrage. Laëtitrage Société Radio-Canada C'est la convivialité, c'est bien Tous les gens sont accueillants On se fait plaisir en jouant au foot, on rigole un peu avec les activités Tout ça c'est bien Le beat chocard Le beat chocard ? Et pourquoi le beat chocard ? Ce que c'est marrant c'est qu'on n'est pas beaucoup, ça va vite Puis avec le sable c'est différent C'est différent que les terrains synthétiques et en mer Nous sommes très heureux d'être partenaires encore une fois Du festifoot, un partenariat ancien, volontaire, engagé, passionné Puisque c'est une manifestation qui permet de transmettre, d'inculquer des valeurs, des vertus Qui sont la passion, l'amitié, la proximité C'est parti ! C'est parti !